Hugo Kepers, bonjour. Bonjour. C'est un petit peu l'année de folie pour vous, hein ? 13 buts, 8 assists, c'est déjà mis vu ? Déjà mis vu ? Pour moi, oui, pour moi c'est déjà mis vu. Non, mais voilà, la saison se déroule bien et on va essayer de la clôturer en beauté, que ce soit personnellement ou collectivement pendant les playoffs. Mais est-ce que vous êtes surpris de votre niveau à vous ? Oui et non. Oui et non, parce que l'objectif dès le début de saison était de faire une saison pleine, une saison pleine au niveau du nombre de matchs, des titularisations, et du contenu. Donc à ce niveau-là, l'objectif principal est atteint. Et je pense que la façon dont l'équipe me met moins en valeur, vu le football prôné par le coach, me correspond parfaitement. Donc surpris, oui et non. Et en termes de forme personnelle, en termes de travail personnel, vous êtes arrivé à un niveau, enfin je veux dire, tout ça ne vient pas de nulle part ? Non, absolument pas. J'ai eu des expériences qui m'ont fait grandir, différentes, et qui font qu'aujourd'hui je suis le joueur que je suis. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, j'ai réussi à grimper, à grimper au niveau de l'expérience que j'ai prise au fur et à mesure des matchs. Et qu'aujourd'hui, voilà, à la porte des playoffs, j'espère confirmer et voir ces playoffs comme un certain aboutissement de ma saison. Le principe des playoffs, vous aimez bien ? Quand on est dedans, oui. Donc oui. Parce que souvent, les sportifs, les footballeurs disent, nous on veut un championnat au long cours, où c'est la régularité qui est récompensée. Les playoffs, c'est n'importe quoi. Vous en pensez quoi ? Non, moi je suis assez pour le principe, pour encore avoir des bons matchs. Mais voilà, pour les équipes qui passent juste à côté ou qui n'ont plus rien à jouer, là non. Donc il faudrait peut-être trouver un juste milieu entre les deux. Ce n'est pas à moi de le trouver, le juste milieu. Mais étant dans une équipe qui participe au playoffs, je suis partisan. C'est des matchs qui ont un goût particulier, une intensité particulière, un rythme particulier ? Je vais vous le dire à la fin des playoffs, parce que moi je ne les ai pas encore joués. Mais vu les adversaires qu'on va rencontrer, on a toujours eu des beaux matchs. Nous, on met toujours une certaine intensité avec notre jeu offensif et le jeu porté vers l'avant. Donc je pense qu'on va accepter à de bons matchs. Play-off 1, vous y avez à un moment donné vraiment pensé au gain ? On savait qu'à 4, ce serait compliqué. À 4, dès le départ, pour nous, c'était compliqué. On n'a pas été très loin à un moment donné, mais on a montré, je pense, trop de faiblesses ou de lacunes défensives sans pointer du doigt la défense, vu que c'est un travail collectif. Et ça part de moi, personnellement, au niveau de l'attaque. Et pour ça, je pense qu'on n'a pas été assez réguliers au cours de la saison. Est-ce qu'il y a un facteur stress aussi dans ces playoffs ? Et de manière générale, le stress, est-ce que vous le ressentez avant un match ou pendant un match ? Personnellement ou collectivement ? Personnellement, la journée du match, je me sens tendu. Tendu parce que j'ai hâte d'y être. Hâte vraiment d'être sur le terrain. À l'échauffement, ça a diminué pendant le match. Presque pas. Presque pas. Et limite, peut-être encore les 5-10 premières minutes où on veut bien entrer dans son match. Mais après, moi, personnellement, ça disparaît complètement. Et collectivement, je pense que chacun le vit individuellement, justement. Et que ça, justement, ça ne se sent pas dans le groupe. Vous avez en tête cette place européenne ? Oui, bien sûr. On attaque les playoffs pour atteindre l'objectif de cette place européenne. Car l'objectif du début de saison est atteint. Donc, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Vous pensez que Gant, vainqueur de la Coupe, va être maintenant des mobs ? C'est une bonne question. Je dirais que non. Je dirais que non, parce qu'eux sont sportifs et compétiteurs. Peut-être qu'ils aborderont les playoffs de façon plus relax et plus sereine. Mais une fois sur le terrain, peu importe le 11 de base ou les 15 joueurs qui participeront au match, ils le joueront à fond. C'est mal fichu ce calendrier, quand même, avec cette Coupe de Belgique qui arrive entre les deux, là, non ? Ça, oui. D'un point de vue personnel, je l'aurais mis ou je la mettrais à la fin du championnat. Mais voilà, je suppose qu'il y a des raisons ou des contrats qui font qu'ils doivent être mis à ce moment-là. C'est quoi un buteur ? Depuis tout jeune, vous êtes au standard, vous étiez serial buteur, on peut le dire. C'est quoi un buteur ? Être au bon endroit au bon moment. Ça s'apprend ? Non. Après, ce que j'ai appris, moi, avec l'expérience des noyaux professionnels dans lesquels j'étais, c'est qu'il y a certaines positions ou certaines situations dans lesquelles il est plus favorable de finir d'une certaine manière. Mais il faut se retrouver dans la position, il faut être servi et il faut rester calme. Est-ce que le petit Hugo Keupper, déjà, quand il jouait, je ne sais pas, 6-7 ans, il n'était déjà pas tenté buteur ? Oui. Ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours tout remarqué quand même pas mal de buts dans les catégories jaunes, que ce soit vraiment chez les régionaux à l'époque, quand j'étais dans un petit club de village, jusqu'à ma progression au standard et maintenant en pro. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est plus dur maintenant, une fois qu'on est en pro, parce qu'on a toutes les consignes tactiques et l'aspect physique et l'adversaire qui rentre en compte. Mais ça tient à quoi ? C'est quand même avoir le nez pour être au bon endroit ? Ça vient d'où ? Je ne saurais vraiment pas vous en dire plus. Moi, ça a toujours été mon poste. On entend parfois des joueurs dire qu'ils ont été d'abord attaquants, puis basque gauche, puis défenseur central, milieu. J'ai toujours joué aux deux postes de devant, que ce soit numéro 9 ou numéro 10, avoir un système à deux attaquants. Donc oui, j'ai toujours marqué mes buts et j'espère que ça continue. Et ça vous manquerait si on vous mettait ailleurs sur le terrain ? Oui, parce que je vide ça. Moi, je peux rendre un mauvais match bon juste en ayant mis un but. Et pour vous aussi, si vous ne marquez pas, vous êtes frustré ? Oui et non. Non, ça peut être compensé par un match abouti. Parce que je suis quand même le style de joueur qui aime bien toucher le ballon. Et j'ai eu certains matchs cette année où je le touchais moins, où j'étais moins bien dedans. Et là, je ne suis pas satisfait de mon match, mais il peut être sauvé par ce petit but. Oui, parce qu'en même temps, il y a des buteurs qui sont vraiment des vrais égoïstes. Il n'y a qu'eux qui existent. Vous, sur le terrain, vous êtes un vrai joueur de collectif. Vous êtes plutôt un buteur travailleur. Oui, j'ai besoin de ce travail sur le terrain, de me dépenser quelque part d'une façon parfois un peu extrême, parfois trop extrême, et toucher pas mal de ballons dans le jeu, et en plus essayer de mettre mes petits buts. Et un beau but ou un moche but pour vous, ça fait une différence ? Exactement. Ça, je n'y crois pas. Non, aucune saveur différente. Retenez dans le carnet, vous, ou alors un bet pointu à deux mètres, non ? Ah oui, non. Une fois qu'il est dedans, ce qui importe plus, c'est le scénario du match. Le moment où le but est marqué, ou un match à suspense, marquer le quatrième but sur une victoire 4-0 à bien moins de saveur. Marquer un beau but quand c'est le quatrième d'une victoire à 4-0 est bien moins savoureux que de marquer un pointu pour mettre le 1-0 dans les dernières minutes. Vous êtes un type de rendement et pas d'esthétique. Vous n'avez jamais aimé envisager ? Si, évidemment, à choisir. Je préfère marquer un beau but. Mais si vous me demandez s'il y a une saveur différente entre les deux, pour moi, non. Le beau but que vous avez marqué, c'est comment ? Cette année ? En général. En général. Le but de fou que vous avez marqué. Celui qui revient comme ça, là. Voilà. Pour vous dire, comme il ne me marque pas plus que ça, celui qui a eu la plus belle saveur, c'était à domicile contre le standard. Parce qu'il était beau, aussi, dans sa conception. Mais voilà, il n'y avait rien à faire. Contre le standard, c'était une saveur particulière. Et au début de saison, je n'ai pas spécialement marqué beaucoup. Donc, c'était un peu des émotions et des sentiments qui se mélangeaient à ce moment-là de la saison. Un petit compte à régler, quand même, avec le standard ? Non, absolument pas. Absolument pas. Non, vraiment. Parce que moi, à l'époque où j'évoluais, je n'étais pas prêt à prester ou à faire mon trou au standard, ni physiquement, ni mentalement. Je l'ai déjà dit. Et donc, aucun regret par rapport au club et aux dirigeants ou au staff à l'époque. Et actuellement, tout le monde a changé. Donc, le staff n'est absolument plus le même. Donc, aucun regret. Pourtant, vous mettiez des camions de but. Chez les jeunes. A l'époque, chez les jeunes, alors on peut se dire aussi pourquoi j'ai pas eu ma chance. Non, parce qu'après, je me suis rendu compte de la difficulté pour s'imposer en équipe première, en passant par la D2 grecque, donc qui est un niveau bien inférieur au standard ou à la D1 belge en général, et ensuite par un club européennement plus fort que le standard, avec une structure un peu plus, pas professionnelle, mais un club qui a l'habitude des grands rendez-vous, qui était l'Olympiakos. Et je me suis rendu compte de ce qu'il fallait pour y réussir. Et en repensant aux joueurs que j'étais à l'époque, il y a 18 ans, je n'étais pas prêt. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir, alors ? Il faut d'abord être prêt physiquement, parce que sinon, on perd cette justesse technique dans les moments cruciaux du match. Et ensuite, ça se travaille encore maintenant. Et je suis sûr que des joueurs plus expérimentés vont vous dire la même chose, mais ne pas être déçu ou baisser les bras après, que ce soit une mauvaise passe ou une occasion ratée. Et je pense qu'à mon poste, c'est encore plus vrai, parce qu'on est peut-être à la position où on touche le moins de ballons sur un match. Et comment on travaille ça, alors, pour ne pas baisser les bras ? C'est le mental. C'est le mental, c'est en faisant le geste suivant qu'il réussit. Et s'il rate, c'est de ne pas laisser ce mauvais geste rentrer dans sa tête. Et de nature, vous avez un mental fort ou faible ? Difficile de vous répondre, car je ne sais pas où les autres se situent à ce niveau-là. J'aurais tendance à dire que je l'ai développé, qu'il est plus fort qu'avant, mais qu'il pourrait encore l'être plus. Je regardais vos statistiques cette saison. Vous avez marqué quasiment tous vos buts sur deux tranches, deux périodes, septembre, octobre et puis février, mars. Ça correspond un petit peu à ce fameux cycle de confiance dont on parle chez les buteurs, c'est ça ou bien ? Moi, je ne l'ai pas ressenti parce que je n'aborde pas un match où j'ai marqué lors des 3-4 matchs précédents avec spécialement beaucoup plus de confiance qu'un autre qui suit un match dans lequel je n'ai pas marqué. Donc c'est plutôt le fruit du hasard ou une bonne passe collective qui fait que moi, je me bonifie à ce moment-là. Mais personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Et vous perdez vite confiance que ça ne va pas ? Non. Non, j'arrive. C'est là où je sens que j'ai progressé, c'est qu'au lendemain d'un mauvais match, j'arrive beaucoup plus facilement à faire le déclic. Le surlendemain, surtout une fois qu'il y a la reprise des entraînements, je me projette vers le match suivant et j'essaye de laisser passer le match qui s'est mal déroulé, que ce soit personnellement, collectivement ou autre. Il y a pas mal d'attaquants belges qui brillent pas mal cette saison. Quand on voit le classement débutant, il y a quand même pas mal de belges. C'est une donnée nouvelle. Et puis Malin est une équipe qui joue quand même avec beaucoup de belges aussi. C'est une donnée importante, ça ? C'est quelque chose qui est vraiment itinérant à la diane de ce club ? J'aurais tendance à dire oui car j'ai été dans des clubs étrangers où il y avait beaucoup d'étrangers et il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une question de l'un vers l'autre, mais on se retrouve plus facilement au sein d'une même nationalité et surtout dans un club belge où on est beaucoup de belges. Je pense que vous l'avez déjà entendu, il y a une très bonne entente au sein du groupe et ça se reflète sur le terrain. Il n'y a rien à faire. Une fois qu'on joue pour ses partenaires et l'un pour l'autre, il y a une force supplémentaire qui se dégage d'une équipe. Oui, parce que la plupart des clubs disent qu'on veut jouer avec plus de belges, mais dans la pratique ils font plein de transferts. Est-ce que parfois les joueurs du cru ou les joueurs formés dans un club n'ont pas moins de crédit que des transferts ? Il y a un juste milieu à trouver. Il y a peut-être certains clubs qui sont trop dans le foot business pour vouloir vraiment faire une plus-value ou l'autre. Il y a des occasions qui se présentent par rapport à des joueurs étrangers, mais je ne suis pas assez au sein, ou même pas du tout au sein d'une structure de club pour ne vous répondre plus. Dans les expériences que vous avez connues, je veux dire, chaque joueur partait avec les mêmes chances ou bien vous avez vu des transferts qui passaient devant vous simplement parce qu'il y avait des négociations qui s'étaient passées dans votre dos ? Non, l'expérience la plus concrète à ce niveau-là, c'était à l'Olympiakos où les joueurs avaient plus de crédit que moi, mais là maintenant je me retrouve dans une situation où je peux me permettre un moindre match et que je commencerai quand même le suivant. Donc c'est un crédit au final qu'on acquiert au fur et à mesure de la saison ou des années parce que je me suis retrouvé avec deux attaquants à l'Olympiakos qui avaient une expérience internationale et qui avaient déjà presté à l'Olympiakos. Et c'est à ce moment-là où moi je me suis rendu compte qu'eux font un mauvais match, j'aimerais bien jouer le suivant, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et eux l'ont mérité ce crédit. Et puis ils remarquent qu'un ou deux matchs après, ils restent dans ce bon cycle. Les concernant, donc personnellement, non, je n'ai jamais vraiment vécu ce genre de situation où je trouvais injuste de ne pas jouer. Autour Vanquen, tu es un entraîneur qui vous donne pas mal de confiance. Il va sans doute partir. Ça veut dire que pour vous, il faut recommencer à zéro après ? Non, pas spécialement. C'est clair que le coach m'a ramené et que tout au long de la saison, il m'a fait confiance. Donc je ne peux que l'en remercier. Mais voilà, lui fera son choix pour la saison prochaine. Moi, je le ferai le mien s'il y a des opportunités. Mais clairement, le club dans lequel j'évoluerai la saison prochaine, que ce soit Malino ou un autre, le coach qui sera, Vanquen ou un autre, j'aurai une part importante. Parce que je ne me vois pas évoluer au sein d'une équipe qui joue ou qui veut pratiquer un jeu qui ne correspond pas à mon style de jeu. Le premier contact qu'on cherche quand on re-signe dans un club, c'est d'abord de voir si l'entraîneur vous veut. Oui. Après, la réalité du foot fait qu'aujourd'hui, après quelques matchs, l'entraîneur peut être dehors. Mais dans un premier temps, oui, c'est important. Et donc, ça veut dire que vous envisagez de partir ? Si la bonne offre satisfait toutes les parties, que ce soit Malin, le club acquéreur et moi-même, oui. Mais sinon, non. Et c'est le cas, vous avez des offres ? Non, pour l'instant, non. Donc, c'est ça. Dans un futur relativement proche, donc à la fin des play-offs et en de la préparation, on verra bien si des offres concrètes arriveront. Et le cas échéant, on prendra une décision si ça satisfait tout le monde. Et c'est l'année ou jamais pour vous, justement ? L'année ou jamais, non. Non, après, dans un coin de ma tête, dans l'optique où je joue de bons play-offs, parce que pour moi, personnellement, ça n'a aucun intérêt de penser à un transfert si je me loupe sur les six prochains matchs, parce que c'est un peu l'aboutissement d'une saison, que ce soit personnellement ou collectivement. Mais hypothétiquement, si les six matchs se passent bien, j'aimerais fatalement concrétiser ma saison, mais ça ne sert à rien de faire les plans sur la comète pour l'instant. Et vous avez un rêve de club ? Et comme jeune joueur amateur de football, je n'ai pas de rêve de club. Par contre, si j'ai une préférence, c'est d'évoluer dans une équipe qui joue le haut du tableau, tout simplement. Dans un style de jeu qui me correspond. Dans un style de jeu qui me correspond. et que ce n'est pas spécialement fait pour moi d'être dans une équipe plus défensive. Mais voilà, tout ça, c'est faire des plans sur la comète, comme je viens de le dire. On parlait du standard. Le standard qui est vendu aux Américains, ça vous inspire quoi ? On va dire un club. Champion de Québec, ça va quand ? Un club supplémentaire qui est racheté par des étrangers ou par un fonds d'investissement. Mais personnellement, ça ne m'inspire rien du tout. Vous n'avez plus d'attache affective avec ce club ? Non, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a énormément de personnes qui sont parties depuis mon départ également. Donc la tâche est personnelle aux gens qui travaillaient. Et à partir du moment où la majorité est partie, ça devient compliqué de garder des liens. On dit souvent que les attaches, on est de son enfance. C'est le club de son enfance, non ? Oui, mais moi, j'ai passé toute mon enfance dans le Limbourg. Donc la tâche que j'ai eue au standard, je l'ai créée sur mes trois années passées là-bas. Pas spécialement précédemment, même si je suis né à Liège. Donc par la suite, j'ai voyagé. Donc la tâche reste vraiment basée sur ces trois années-là qui depuis lors ont bien changé. Et quand on voit par exemple que tous les jeunes formés au standard comme vous, comme Théâtre, comme Dimata, comme Meunier, tous ces joueurs-là se révèlent en ayant été quasiment chassés du standard, c'est quand même interpellant sur la gestion des jeunes talents. Non ? Chaque cas est différent. Mais si moi je reviens au mien, moi je n'étais pas prêt. Est-ce que les autres l'étaient et n'ont pas reçu leur chance ? Je ne peux pas parler pour eux. Mais personnellement, est-ce que le standard a fait une erreur avec moi ? Oui et non. Est-ce qu'ils auraient pu me présenter un projet à l'époque où j'aurais été prêté une année ou deux supplémentaires ? Oui. Est-ce qu'ils ont fait une erreur pour autant ? Non. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui passent par les jeunes que fatalement, il y en a un toujours bien l'un l'autre qui vont réussir ailleurs. Et voilà, chacun a sa propre trajectoire. Alors quand même, parcours très particulier. Vous vous retrouvez en Grèce comme ça très très jeune. C'est un choix qu'on fait facilement ? Le choix était facile par défaut. Car je n'avais aucune opportunité belge. Donc on parlait du standard, mais il n'y avait même pas un club de D2 qui me proposait un contrat. Donc à partir de ce moment-là, moi c'était soit de faire des études, soit de tenter cette aventure en D2 grecque qui était ma seule porte de sortie. Alors le deal avec mes parents était très simple. J'avais deux ans pour réussir. et ça m'a réussi. Alors le foot-enclé, justement, on se retrouve à Ergotelis. Racontez-moi ça. C'est comment ? C'est comment ? On a des patelins avec des pasteurs, des moutons partout. Enfin, je veux dire... C'était particulier. J'ai eu la chance de me retrouver dans un cadre idyllique qui était la Crète, car le club se trouve à Heraklien. Mais le reste, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer avec la D2 grecque. C'est beaucoup d'amateurisme, très peu de bonne organisation. Mais encore une fois, j'ai eu la chance de tomber dans un cadre idyllique, dans des bonnes infrastructures pour la D2 grecque, car on jouait dans un stade qui avait été construit pour les Jeux Olympiques 2004, avec un coach qui voulait pratiquer du football. Ce qui, en Grèce en général, même en D1, est rarissime. Et le tout a fait que moi, j'ai fait une bonne saison, ce qui m'a ouvert les portes de la D1 grecque. Et par la suite, mon parcours est ce qu'il est, mais le choix a été fait par défaut, sans trop y réfléchir. Alors, l'Olympiakos, c'est quand même pas rien, évidemment. C'est une institution que vous vous retrouvez là-bas, racontez. Je me retrouve là-bas en ayant passé une année sur le carreau, car il y a eu certaines choses qui se sont passées entre les clubs que moi-même. On vous a bloqué, on a voulu vous imposer un transfert. On a voulu m'imposer un transfert que j'ai refusé, donc je suis resté une année de côté. Et déjà, sans cette année passer sur le côté, ça aurait été compliqué de s'imposer à l'Olympiakos, car le fossé entre les deux grecs et un club qui joue l'Europe tous les ans et le titre en dernier grec était immense. Mais alors, passer ce fossé avec une année d'arrêt au niveau compétition était presque infranchissable. Donc, il y a cette année passée en pré-Ajaccio qui s'est relativement bien passé. Malheureusement, il y a eu le Covid qui a prématurément arrêté la saison. Mais voilà, le pas a été trop grand à ce moment-là. Par contre, j'ai énormément appris au sein vraiment d'un très grand club européen avec de très bons joueurs et ça fait partie de mon parcours. Vous avez pris quoi principalement là-bas ? La chose qui m'est vraiment restée, c'est qu'on avait un vestiaire assez vieux avec des joueurs passés les 33-35 ans et qui performaient encore à ce niveau-là. Et là où moi, au final, je ne vis qu'on va dire que ma troisième saison pleine, en comptant celle en D2 Greg, donc qui ne vaut peut-être pas pour la même chose qu'ici en D1 Belge, mais c'est que des joueurs performaient encore et étaient avec une bonne hygiène de vie, performant à très bon niveau à 35-36 ans et qu'un peu de chance parce que je pense qu'il faut en avoir au niveau des blessures, il y a encore moyen de tirer 10 bonnes années. Mais donc Hugo Koeppert, le jeune Hugo Koeppert, si on veut lui imposer un transfert, il dit non. Donc il ne faut pas l'emmerder. Il a du caractère. Oui, j'ai mon caractère à ce niveau-là, on va dire que je sais ce que je veux, mais c'était un choix qui avait été pris avec beaucoup de réflexion, avec mon entourage et mes agents car ce que nous proposait l'AEK à l'époque n'était pas loin du ridicule. Donc pour nous, ça n'avait aucun intérêt d'aller vers l'AEK. Vous avez pris un gros risque quand même parce que vous étiez en début de carrière, vous avez tout approuvé, donc il fallait des coronets, ce qu'on dit. Oui et non, car le risque était de signer dans un club qu'on n'estimait pas sain. Et donc à partir de là, c'était soit on prenait le risque en sachant que l'Olympiakos pouvait me faire signer six mois plus tard, quand je rentrais dans les six derniers mois de mon contrat en D2 et ils ont tenu parole. Donc merci à eux à ce niveau-là. Mais le risque était pour nous plus gros de s'engager pour plusieurs années dans un club qui ne nous paraissait pas sain. L'image du football grec, évidemment, c'est un football avec des matchs corrompus, avec des arbitres qui font n'importe quoi, avec un président. C'est celui du PAOK, je pense, qui rentre sur un terrain avec un flingue. On n'est pas loin de ça ? Oui, on est dans la réalité qui est celle du football grec aujourd'hui. Après, moi, j'y ai joué une année en temps Covid. Donc, on a joué tous nos matchs à huis clos. On sentait une certaine animosité lors des derbys, mais j'ai été assez loin de tout ce dont on parle dans la presse. Vous avez vu des trucs de fou là-bas ? Non, pas tellement, mais par exemple, je sais bien que lors des play-offs où les points ne sont pas divisés en deux, à quelques matchs de la fin, on a, je dirais à six matchs de la fin, parce qu'on n'était pas encore officiellement champion, on a 15 points d'avance sur le deuxième et on va perdre au Panathinaïcos qui est le derby qui vit le plus au sein des supporters et les supporters le lendemain étaient au centre d'entraînement alors qu'on allait être champions, on allait jouer la finale de coupe, mais ce derby face au Pana vivait tellement chez les supporters qui vous font sentir la pression donc après j'ai entendu toutes les histoires des joueurs belges qui étaient avant moi, deux ans avant moi où lors de cette année-là ils ne sont pas champions et si vous perdez ce genre de derby en étant en plus pas champions, ils peuvent tout retourner. Et c'est exagéré, tout sert ou bien finalement c'est la passion du foot ? C'est ce qui fait la beauté du foot. Après il y a une certaine limite à ne pas dépasser mais personnellement je n'ai pas vécu. Alors à votre gauche il y a une petite boîte bleue là. Oui. Prenez-la. les petits papiers, il y a une quinzaine de papiers, vous pouvez l'ouvrir sur chaque papier il y a un mot. Vous en prenez 5 au hasard et vous commentez. Premier papier c'est quoi ? Alors, trop petit. Ce n'est pas très grand comme attaquant à vous. C'est pour moi personnellement ? Oui. Trop petit, je suis 1m85. Quand même. Oui. Je croyais moins. Donc trop petit, personnellement, non je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Après c'est vrai qu'avoir quelques centimètres de plus me permettrait parfois d'avoir plus de présence dans le rectangle ou en tant que pivot. Mais alors on changerait mon style de jeu et je pense que justement le fait d'être très mobile fait ma force. Donc non, pas trop petit. Avoir un gabarit plus puissant, ce n'est pas ce dont vous rêvez ? Non, parce que ça enlèverait les qualités que j'ai actuellement et qui font ma force. Donc non, pas ce qu'il y a. Moi, je suis plutôt du genre à améliorer mes qualités que de travailler sans pour autant négliger mes défauts mais que d'améliorer d'abord les défauts avant les qualités qui sont diabèles. Et c'est quoi votre plus grand défaut que vous voulez changer ? Le plus gros défaut ? Trop gentil. Je garde parfois mon côté sympa sur le terrain et j'ai du mal à rentrer dedans, à vraiment être un peu vicieux et je pense que dans certains matchs ça ne ferait pas de mal d'être un peu plus vicieux. Vous n'avez pas appris ça parce que depuis tout petit vous êtes attaquant, vous dites donc forcément les coups, les embrouilles, vous connaissez. Oui, mais j'ai du mal à comprendre quand le ballon n'est pas dans les parages par exemple. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir et fatalement alors que je le comprends. ça fait partie du jeu mais j'ai encore plus du mal à le mettre en place. Vous ne mordez jamais. Quand on est mordu, on mord, c'est pour survivre, non ? Oui, après ça reste un jeu. Peut-être le jeu le plus important pour nous mais ça reste un jeu. Et la pire saloperie qu'un défenseur, on ne va pas le citer, vous avez fait sur un terrain, c'est quoi ? Il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est simplement c'est bloquer des lignes de course de tirage de maillots alors que le ballon n'est pas là et fatalement ça gêne parce qu'on est freiné dans son élan mais je n'ai jamais vécu rien qui vole la peine ou qui soit mémorable à ce niveau-là. Parce qu'on dit souvent que le défenseur vis-à-vis des attaquants, c'est de l'intox tout le temps, la provocation. C'est là où mon style de jeu me sert par rapport à mon défaut, c'est que je suis tellement mobile que je suis très peu en coller à mon adversaire direct et j'essaie justement de jouer en dehors du duel, d'utiliser les espaces au mieux et j'ai d'éviter ces petits mauvais coups. Et donc si on vous frappe, vous ne frappez pas ? Frappez, non. Peut-être que j'essaierai de mettre l'épaule le coup suivant, mais en tout cas, ce n'est jamais moi qui vais mettre le premier coup. Et puis Alvar aussi, maintenant, ça joue. En plus. Quel est les défenseurs les plus compliqués que vous avez affrontés ? Ici, à domicile, le tout premier match contre Anvers sec. Sec, car c'était un bloc, vraiment. Et je me souviens, après 10-15 minutes, on fait un pied-com-pied et je me retrouve au corps à corps et je me fais vraiment bouger. OK, oui. Il avait donné le ton du match et je ne pense même pas qu'il l'ait fait exprès. Il n'a rien senti, lui ? Non, voilà. Il était simplement dans sa manière de jouer et il y a quelques beaux bébés en D1 belge. Prochain papier. Goal. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous remarquez ? C'est inexplicable. Mais encore, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend du moment du match. Du moment du match et quand c'est le premier but d'un match, on va dire en première mi-temps, la pression retombe car on va dire personnellement l'objectif principal est atteint même si cette saison je n'ai jamais réussi à mettre un deuxième but dans un match. C'est une petite anecdote marrante ou pas, c'est selon. Mais personnellement, c'est un objectif sans que ça devienne une obsession avant chaque match. Donc il y a une certaine pression qui retombe mais la joie est fatalement immense. Vous avez des rituels par rapport au but ? De superstition ou autre ? Non, absolument pas. Des modes de préparation mentale ? Non, non plus. C'est plutôt savoir dans certaines situations quoi faire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à l'instinct que ce soit sur la passe qui est reçue sur le placement du défenseur ou du gardien. mais non, pas de rituels particuliers. Votre encur de but sur une saison, c'est combien ? 22. Alors, des deux grecs. Et chez les jeunes ? Aucune idée. Vous ne comptiez pas ? Non. Non. Vous avez des primes par but marqué ? Non. Non, ce serait... Ça existe dans les contrats ? Oui, ça existe. Mais j'aurais du mal à vraiment comprendre spécifiquement les buts parce qu'on peut en retirer la collectivité. Enfin, ça peut jouer sur la collectivité d'être mieux placé. Non, moins bien placé et quand même tenter sa chance quand un partenaire l'est mieux que soi mais personnellement, non. Mais pourtant, c'est la tendance du foot aujourd'hui. De plus en plus, le recrutement est basé sur des stats, des datas. Donc, on va de plus vers un sport individualisé, non ? C'est le sport collectif le plus individualisé. Mais de là, mettre une prime spécifique sur les buts, ce serait faire faire du mal au collectif, je pense. Et le but que vous rêvez de marquer ? En finale, d'une coupe significative. Voilà. Ou un match clé pour un titre. Parce que je n'ai jamais... Si, j'ai été champion avec l'Olympiakos mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a terminé le championnat avec 15 points d'avance donc on savait, on va dire, dès le mois de janvier qu'on allait être champion et je ne faisais pas partie du 11 de base donc ce n'était pas la même chose. mais dans un futur proche, j'aimerais bien être décisif lors d'un match clé. Vous vous êtes déjà vu en rêve la nuit marquer un but de fou ? Non. Je rêve régulièrement de football mais pas d'un match spécifique ou d'un moment spécifique. Et vous rêvez quoi alors ? Ouf ! Ça peut être tout et n'importe quoi. Sérieusement, et alors avec des terrains de foot ou des stades qui ne sont pas réels, je veux dire dans leur conception, des choses improbables. Des terrains en pente, carrés ? Oui, ça peut être de tout. Des soucoupes volantes ? Non, peut-être pas des soucoupes volantes mais oui, des choses improbables mais rien qui m'est… Expliquez le rêve le plus inconvénible de foot que vous avez fait. Ça ne m'a pas marqué et il n'y a pas un rêve récurrent. Donc de là, ça m'arrive de rêver foot car finalement, il n'y a pas une journée qui passe sans que mon quotidien soit presque basé là-dessus mais je pense que c'est la chose la plus banale du monde qui est personnellement le rêve de foot. Les prochains papiers. Bruno Venenzi. Ça dépend de ce que vous me demandez par rapport à Bruno Venenzi. Je ne sais pas, quand vous voyez ce mot-là, qu'est-ce qu'il vous vient directement ? Il était là lors de la reprise du standard. Moi, j'étais sous contrat au standard quand ça a été racheté à Roland-Duchâtelet mais personnellement, je n'ai jamais eu d'entrevue avec lui. Je l'ai croisé deux, trois fois mais sans vraiment avoir échangé donc je ne connais pas l'homme mais voilà, comme ancien membre du standard, je ne peux être qu'attristé par la situation actuelle du standard et c'est dommage que ça soit passé en partie sous ces ordres. Vous avez aussi été victime des concurrences, des mauvais conseilleurs de Venenzi genre Van Böten, Renard, tout ça ? Je n'ai très rarement été en contact avec Van Böten et Olivier Renard car à l'époque, moi je faisais partie des U21, eux géraient l'équipe première et je me souviens que déjà à ce moment-là, il y avait certains problèmes sportifs où le standard n'était pas à la hauteur des ambitions qui avaient été mises au début de saison donc moi je n'étais personne par rapport aux occupations que ces gens-là avaient au quotidien. Oui, parce que même si vous étiez chez les jeunes, le football aujourd'hui fonctionne sur base de réseaux d'agents et c'est ça qui dicte un petit peu la musique ou pas ? Ou le talent finit toujours par émerger ? Personnellement, non, ça je ne pense pas non plus, je pense que c'est un concours de circonstances, il faut avoir un peu de réussite. Personnellement, je n'ai jamais été approché par une influence d'agence, on va dire. Je suis avec mes agents depuis le début et en aucun cas, il a été question de changer à mi-chemin donc personnellement, je n'en ai jamais connu. Et le standard qui devient américain maintenant, vous pensez que c'est un standard qui peut revenir au premier plan ? Je le re souhaite, je le re souhaite car c'est un club qui mérite de jouer le haut du tableau en Belgique et d'être performant sur la scène européenne. Et si le standard vous propose de revenir ? Impossible de vous répondre maintenant car la structure n'est pas encore en place par rapport aux saisons qui vont venir mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépendra du projet mis en place et il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être maligne non plus la saison prochaine. Donc vous êtes ouvert à tout le monde ? Il n'y a pas de club blaticité ? Non, non. Prochain papier. Igor De Camargo Votre son équipier ici ? Igor De Camargo c'est marrant parce que justement au standard lors d'un de mes premiers d'entraînement avec l'équipe première moi je devais encore 17 ans et on fait le fameux jeu deux touches avant l'entraînement et je me souviens qu'il avait une prestance au sein du groupe et sur un jeune ça impressionnait surtout le jeune que j'étais à l'époque mais sans jamais vraiment avoir discuté avec et puis voilà je connais son parcours comme tout amateur de foot belge son parcours qui force le respect et puis j'arrive ici et je rencontre un Igor De Camargo à 37 ans et chapeau bas pour lui car de 1 c'est vraiment une très très belle personne et chapeau pour sa carrière et le sportif qu'il a encore à 38 ans et le plus beau résumé de sa mentalité du sportif qu'il est c'est d'à 38 ans à 6 mois de la fin de sa carrière décider d'entamer un nouveau projet car le compétiteur qu'il est n'était pas satisfait de son temps de jeu et de son temps de jeu à cause de vous ? oui directement et c'est paradoxal parce qu'on s'entend vraiment très bien il m'a beaucoup apporté pendant les 6 premiers mois et j'étais profondément attristé de son départ car il m'apportait beaucoup au quotidien sur son expérience sur ce qu'il avait vécu et oui j'aurais vraiment bien aimé qu'il termine la saison aussi c'est ce qu'on dit toujours de lui c'est que c'est un ancien qui aide les jeunes alors que n'importe quel autre peut-être aurait tendance à mettre des pas dans les routes son concurrent oui non clairement j'ai connu d'autres concurrents qui voilà sont là pour la concurrence et vous le font savoir mais lui absolument pas et il est même tout à fait à l'opposé de ça et voilà le coach le coach a fait son choix mais ça n'enlèverait au conseil et à la personne c'est facile de suivre les amis dans le monde du foot oui et non oui et non moi j'aurais tendance à dire oui c'est pas pour autant que j'en ai beaucoup parce que ce sont deux questions différentes mais à partir du moment où les personnes ont la même façon de voir les choses que moi et qui sont au même stade de leur vie c'est à dire familiale surtout c'est facile dans le sens où moi je me suis parfois entendu par exemple comme avec Igor je m'entends très bien avec Igor mais il y a 13 ans d'écart il a deux enfants et à partir de là c'est très compliqué de devenir ami et de faire énormément dehors car moi je ne suis pas encore papa et voilà la différence de l'âge est là mais je veux dire l'argent et la concurrence ne gâchent pas tout ne pourri pas tout mais personnellement non mais c'est là où si mon coéquipier est fortement attiré par l'argent et le bling bling on ne voit pas les choses de la même façon et à partir de là on ne peut pas être ami c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être de bon coéquipier et c'est parfois ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'amis dans le foot mais dans un noyau de 20 à 25 joueurs mais il y a la différence d'âge la différence familiale et parfois la différence de voir les choses donc il n'y en a pas beaucoup mais est-ce que c'est difficile de se faire des amis non allez dernier papier Congo Congo mais voilà comme je le dis en pré-interview c'est mon attache africaine mon père il travaille depuis de longues années j'y suis allé plusieurs fois j'ai découvert vers un monde complètement différent et voilà ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui j'ai une certaine attache par rapport à l'Afrique particulièrement le Congo fatalement et humainement ça a été une des plus belles expériences que j'ai eu racontez-nous ben voilà mon père a commencé à y travailler si je me trompe en 2004 moi j'y suis allé la première fois en 2005 chaque année jusqu'à ce que je signe pro ou là ou là maintenant enfin à partir du premier contrat pro il y a la prépa qui commence au personnel au mois de mai et puis collective au mois de juin mais on y allait à toutes les vacances soit Noël soit Pâques en famille et voilà les fois suivants on va dire que j'y étais une dizaine de fois et les premières fois il faut y aller pour le vivre parce que le raconter ne donnera jamais le même effet c'est le jour et la nuit avec ce qu'on connait en Europe c'est une mentalité beaucoup plus attachante qu'ici ouais moi ce qui m'a le plus marqué surtout en tant que jeune garçon vu que j'avais 8 ans 7-8 ans c'est fatalement la pauvreté la différence entre la pauvreté et les gens les gens riches parce qu'il n'y a pas vraiment de gens aisés et et c'est quand même cette bonne humeur quotidienne et cette joie de vivre que des personnes qui gagnent 3 dollars par jour ou par semaine arrivent à vous transmettre et ça ça n'a pas pris ça vous expliquez parfois à ceux qui se plaignent ici non parce que je me plains aussi mais mais je pense qu'on à tort ou à raison on s'arrête parfois on se plaint sur des choses banales et et on ne se pose pas souvent assez les bonnes questions on en veut parfois toujours plus alors qu'il faut toujours se dire qu'il y a énormément de personnes qui ont moins mais ça c'est humain c'est pas une critique c'est un constat vous pensez parfois au diable rouge ? j'y ai été forcé cette année parce qu'on en a voilà ça a tourné un peu dans le vestiaire mais mais je dirais qu'actuellement au moment où ça a été évoqué c'est comparable à ce que je vous disais par rapport au standard j'ai peut-être déjà 25 ans mais ce n'est que ma troisième saison pleine ma deuxième saison à un niveau tel que celui de l'AD1 belge et j'ai encore une grosse marge de progression si si j'ai si j'ai un peu de réussite sur sur certains aspects surtout sur le plan blessure parce qu'on compliqué de se mettre en évidence quand on est blessé mais mais voilà j'y pense j'y pense j'y ai pensé est-ce qu'actuellement j'y pense non absolument pas parce que je veux d'abord parfaire le joueur que que je suis en train de venir et voilà on verra bien il y a une affaire il faut être dans un grand club un grand nom pour arriver à l'équipe nationale c'est plus facile non je pense que l'année l'année ici actuelle nous a prouvé le contraire mais mais il faut surtout être régulier dans ses performances réguliers et voilà après être être performant au bon moment voilà et si les diables ne viennent pas vous pourriez jouer pour le Congo ou pas ça va être compliqué de me faire naturaliser car mon père est toujours belge mais mais c'est l'équipe africaine dont je suis les résultats plus partiellement que les autres oui vous êtes le seul blanc qui suit à fond la canne oui non ou tous ceux qui ont une attache amicale ou familiale mais sinon un petit peu et on vous connait là-bas comme sous-balleur ? non je ne pense pas 2-3 journalistes locaux qui connaissaient qui connaissaient mon père avec qui j'ai fait une interview mais à l'époque j'avais 17 ans et je ne pense pas que le pays me connaisse non et vous jouiez au football là-bas dans la rue et tout ça ? tennis et golf c'est là que j'ai les sports d'expat j'ai pris goût au tennis et au golf meilleur niveau au tennis qu'au golf mais ce sont les deux sports que je pratique le plus en dehors du foot et quoi ? dans la rue avec les jeunes africains ? non pour un peu perfectionner la technique non mais c'est là où le fait d'être blanc n'est pas toujours je vais utiliser le mot agréable en rue car malheureusement le fait d'être blanc dans un pays pauvre africain reflète pour moi personnellement à tort mais pour eux ils vont vous dire le contraire la richesse c'est compréhensible c'est compréhensible de leur point de vue donc c'est pas très envisageable est-ce que l'Union va être championne ? pour la beauté du foot je leur souhaite je leur souhaite parce que voilà c'est dans un monde du foot où l'argent prend le dessus eux pourraient avec un exploit vu ce qui était prédit en début de saison prouver le contraire donc une belle histoire qui se terminerait par une apogée et si l'Union était championne c'est un peu vous qui le souriez puisque Malin a battu deux fois l'Union la seule équipe oui dont une fois en coupe mais on n'a pas été au bout en coupe et en championnat ça fait un match sur deux donc vous avez été plus fort que l'Union deux fois cette année oui c'est vrai mais ça veut pas dire grand chose et vous préférez un Malin européen ou bien un Hugo que Perse qui décroche un beau transfert ? un Malin européen car ça voudrait dire que j'ai aidé Malin à faire de bons play-off et ça me donnerait plus de chances de décrocher un transfert quitte à... l'un dans l'autre l'un dans l'autre ouais mais vous choisissez pas ? non non parce que l'un l'un serait pour moi la suite de l'autre et on comprend bien que vous avez quand même en tête de partir je suis ambitieux je suis ambitieux personnellement je fais une bonne saison moi je trouve pas qu'elle est excellente d'autres diront le contraire mais mais encore une fois c'est seulement en cas d'offre qui satisferait tout le monde donc donc même moi impossible de m'avancer mais mais tout ça ce seront des discussions pour après donc avec 13 buts une présence dans le top 10 débutaire en Belgique pour quelqu'un qui n'avait jamais joué en Belgique il faudrait que c'est c'est bien mais sans plus et qu'est-ce qui manque ? il y a des matchs dans certains matchs c'était le contenu dans d'autres j'ai pas été assez efficace et l'un dans l'autre j'ai pas souvent fait le match parfait à mes yeux fatalement impossible de faire faire 25 matchs parfaits sur une saison mais à partir du moment où il y a toujours cette place pour perfectionner certaines choses je suis satisfait mais sans plus donc c'est bien vous êtes quelqu'un exigeant oui parfois même trop comment est-ce qu'on peut être trop exigeant ? parfois se poser trop de questions ne pas être satisfait avec les choses qui sont bonnes et parfois traîner un petit fardeau qui fait qu'on lâche pas le frein un fardeau ? quel genre de fardeau ? mental c'est un torturé ? non non on va un peu trop loin dans les mots mais je réfléchis trop ça oui c'est rare un footballeur qui réfléchit trop non ? ça dépend à quoi c'est un cliché ? c'est bien que les footballeurs oui c'est un cliché moi je trouve que c'est un cliché ok merci Hugo ça a été ? un grand plaisir très bien très bien merci merci